Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, aujourd'hui je vous montre deux exercices en arpège basés sur les accords du blues. Les accords du blues c'est le premier, le quatrième et le cinquième degré. Et donc puisque nous allons jouer dans la tonalité de sol, on va suivre les couleurs de sol, puisque c'est le premier degré, l'accord de do, le quatrième degré, et puis ensuite l'accord de ré, le cinquième degré. Pour ce premier exercice, on joue uniquement des arpèges basés sur les triades majeures, ni plus ni moins, toniques, tierces et quintes. Et on va commencer avec le deuxième doigt ici, sur la note sol, à la troisième case, sur l'accord de Minecraft. Donc ça c'est le premier degré, l'accord de sol, ensuite on va faire la même chose, une corde en dessous sur l'accord de do. Et au passage à la main droite, pensez bien à faire des couleurs vers le haut et vers le bas, à alterner de façon continue. Ensuite on passe sur l'accord du cinquième degré, le Ré. Alors là il va y avoir un petit écart entre l'index et le deuxième doigt. Et au passage vous remarquez qu'on joue que des notes qui sont sur des cordes différentes, donc encore une fois attention à la main droite, à la précision, c'est un très très bon exercice pour développer cette technique là. Ensuite on va continuer notre progression, on va revenir sur l'accord du premier degré en arpèche. Là je suis passé sur l'accord de do, vous avez vu que j'ai fait un petit barré avec le troisième doigt. Ensuite l'accord de Ré. Et je termine par un accord de sol majeur en barré. Pour le deuxième exercice, on va reprendre le même procédé, mais on va jouer à présent des arpèches sur des accords de quatre sons, des accords de septième. Et au passage au niveau rythmique, on jouera des triolets. Ça c'est la première forme, donc l'accord de sol sept, plutôt l'arpège de sol sept. Ensuite l'arpège de do sept avec encore une fois le même genre de doigté, mais simplement une corde plus grave. Ensuite l'arpège de ré sept, on va reprendre à nouveau notre position où il y avait un petit écart de doigt. Vous avez vu que j'ai rajouté la septième bien sûr, donc j'ai rajouté une note. Et ensuite on va continuer notre évolution en jouant la même progression, mais à l'octave supérieure. Do sept avec à nouveau le petit barré avec le troisième doigt. Et ensuite on va passer à l'accord de ré sept avec une forme qui change complètement de ce qu'on a vu précédemment. On termine ici sur la note sol et on va ensuite pouvoir faire un accord de sol majeur. Alors je reviens tout petit peu en arrière parce que par rapport à la position de ré sept, pour bien l'aborder, je termine ici avec le mi, avec le quatrième doigt sur la position d'accord de do sept. Ça me permet de libérer le troisième doigt au suite pour pouvoir faire mon arpège de ré sept. Je vous refais tout ça un petit peu plus lentement. Et au passage, je vous invite à marquer chaque fois qu'on change d'accord, par exemple. Ça nous permet d'ajouter un petit peu de musicalité à cet exercice relativement rigide. Et puis bien sûr, ça nous apporte un repère supplémentaire par rapport au changement d'harmonisme. Et bien voilà les amis pour cette nouvelle vidéo avec ces deux exercices basés sur les accords du blues, des exercices en arpège. J'espère que ça vous a plu. Et puis comme d'hab, si vous souhaitez soutenir la chaîne, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee pour récupérer les partitions format PDF et Guitare Pro 8. Ou n'hésitez pas à partager ce contenu, à mettre un petit commentaire, etc. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures avec ma guitare. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada